Content de la prestation ? Content de la première mi-temps ? La première minute, sympa ? Oui, même une première demi-heure assez intéressante. Après, je pense qu'on s'est trop découvert, on a manqué de lucidité. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de balles de compte quand on a mal négocié. On mène rapidement 2-0. On aurait pu, même à mon goût, être encore plus efficaces offensivement. Et le dernier quart d'heure, c'est vrai qu'on a manqué juste sur le dernier quart d'heure. A force d'aller de l'avant, de l'avant, j'aurais préféré qu'on ait un peu plus de maîtrise, travailler plus sur la largeur. Et c'est vrai que sur le dernier quart d'heure, on a été en difficulté. On prend un but évitable sur corner. Et puis après, la deuxième mi-temps, avec beaucoup de changements, moins rythmés, mais avec de nombreuses occasions, je crois qu'on tire trois fois sur les poteaux. On en met un troisième, 3-1. Mais bon, satisfait du comportement général quand même. Et satisfait aussi défensivement. Il y a pas mal de remaniements. Et ça tient la route, à ma grande surprise. On a du monde, donc les nouveaux s'intègrent bien. Donc voilà, on espère continuer encore samedi à un match de cerisé. Et puis surtout, dès la semaine prochaine, commencer à réduire le groupe. Oui, justement, en réduction, on t'a vu essayer beaucoup de choses, des joueurs à des postes auxquels nous, on n'a pas l'habitude de les voir. Oui, ces matchs à Micolo, ils sont faits pour ça. On a utilisé 24 joueurs, là 22. Donc voilà, il y a certains joueurs, on en profite sur ces matchs-là. On va les voir à d'autres postes parce que ça peut être utile dans la saison avec les blessures. Donc voilà, ça me permet de... J'ai mis des latéraux d'Axio, j'ai même fait descendre Maxime Bécaud arrière-gauche. Donc voilà, c'est des découvertes. Et ça nous permet sur ces matchs, en cas de coup dur, de s'adapter le plus facilement dans l'année. L'équipe se dessine là, donc cerisé le prochain coup. Sensiblement le même fond de jeu, le même schéma. Oui, je pense qu'on va encore partir avec un... Parce qu'on a une grosse... C'est notre troisième semaine de boulot, de travail. Donc ça fait... On s'entraîne tous les jours, sauf on a un jour de repos par semaine. Donc là, on commence à être fatigué. Donc j'amène du monde parce qu'on bosse beaucoup à entraînement. Là, on a travaillé lundi, mardi. Ça fait mercredi, on fait ventre et samedi. Et puis beaucoup de vacanciers. Donc il y en a qui partent, qui reviennent. Donc mon groupe se dessinera plus naturellement mercredi prochain et samedi prochain. Donc pas encore grossièrement le 11 de départ samedi ? Non, non. On essaye de travailler certains automatismes, certains défenses au niveau défensivement. Des défenses centrales ou centraux ? Centraux, on va dire. Une défense centrale, on va dire, simplement. Et voilà, même sur les côtés, offensivement, ils essayent de trouver des automatismes. Donc c'est vrai qu'on essaye de faire par binôme, travailler. Mais voilà, pour l'instant, rien ne se décide. Tout le monde bosse bien en entraînement. J'ai un groupe plus élargi que l'année dernière. Il y avait encore du monde sur la touche aujourd'hui. Donc voilà, on travaille certaines choses. Mais de là à dire qu'il y a un hausse qui se dessine, non, pas encore. Ok.